Il est au final de l'église, le numéro 5, mais surtout vraiment d'écran qu'il se retrouve en 6ème ligne, au côté de Charles-Fleur. Et juste derrière vient deux dinosaures de cette compétition, Amébillon, le numéro 42, Bruno Benavent, 253. Et juste derrière, Quédic et Julien, le plus grand de 44, le leader de la catégorie Master, attention, le raccordouge, superbe le bon, que c'est vaincu, le concurrent de la catégorie KZ. Voilà, le drapeau vert en offre, là, ça bouge et je pense que c'est un faux départ dans cette catégorie KZ avec un pilote qui est resté scorché dans ses marques. Donc, Amébillon qui réussit à partir, qui n'a pas l'air très content de lui, mais qui va pouvoir sans doute réintégrer le proton pendant ce nouveau tour de formation. Allez, Maxime, ça va, il est le Coleman, il a fait forte impression tout à l'heure, et là, il a fait une fois un défi de la catégorie F morenée qui a débit de sa partille en 2010, à l'unique à ce moment-là, qui va en passer de 192, à 211, 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 à 211. ... 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 L'an dernier, il avait également participé à sa nationalité de quartier dans cette même catégorie nationale. Et il a également participé à une concurrence à un GP2. Donc à tout chacun que c'est Maxime Sabin est un excellent pilote que nous allons avoir à l'œuvre maintenant. Un peu une position juste devant le drapeau rouge. Voilà, que ce qui est passé là-bas, rien. Le drapeau rouge, est-ce que le drapeau rouge a été mis ? Oui, c'est tout cas-ci, c'est pas déjà parti pour cette première explication de ce week-end avec des piloteurs qui réussissent tous à franchir les premiers virages. Alors qui est sorti peut-être de ses premiers lacets ? Maxime Sabin est le numéro 38 et il est le numéro 19. Maxime Sabin est le numéro 39. Il est le numéro 38. C'est parti. 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 C'est parti.